Je vais vous présenter un rapport de l'apprentimètre, une extension Moodle, qui permet d'obtenir une version PDF bien formatée d'une épreuve d'écriture en français ou en anglais, en fait en langue. Alors, pour débuter, je vais utiliser ici le test qui a déjà été créé et je vais m'en servir en tant qu'étudiant. Donc, je vais effectuer à nouveau le test. Le test, présentement, ne contient qu'une question et il s'agit d'une question de composition. On a placé une consigne ici pour l'épreuve. On a défini un nombre minimal de mots attendus tout en précisant dans la consigne que l'indicateur natif dans Moodle du nombre de mots n'est pas très précis. Par exemple, l'arbre va être calculé comme un seul mot alors qu'il y en a deux. Faisons ici l'exemple en utilisant un texte générique. Alors, je vais utiliser ici un Lorraine et je vais copier ce texte comme si un étudiant l'avait rédigé lui-même. L'indicateur m'indique 372 mots incluant le titre. Donc, on imagine là, pouvant facilement soustraire le nombre. C'est un bon indicateur pour l'élève par rapport au nombre de mots attendus, mais ce n'est pas un calcul exact. Je tiens à le préciser. Donc, l'étudiant, lui, va terminer son test et envoyer sa tentative. Du côté de l'enseignant maintenant, c'est là qu'on va retrouver le rapport. Nativement, Moodle, lorsqu'on examine le test ici, en tant qu'enseignant, on voit ici l'indicateur du nombre de tentatives. Je vois ici la deuxième tentative en date d'aujourd'hui et on a un indicateur ici qui me dit que cette tentative doit être évaluée. On voit ici le texte à l'écran. Cependant, lorsqu'on désire l'imprimer, ça devient problématique. Alors, le rapport que nous procure-t-il, premièrement, où se situe le rapport? Donc, il s'agit du test français avec composition. Donc, je dois utiliser l'apprentimètre, l'extension qui me permet d'obtenir des rapports. Je dois aller dans le groupe où l'élève se situe. En fait, dans un premier temps, je dois utiliser le rapport résultat de test. Dans la bonne section, où ici l'activité réside. Je dois choisir le bon nom d'activité et faire une demande du rapport. Je vois ici deux tentatives de l'élève B. Je peux filtrer pour obtenir uniquement la dernière tentative, celle que je viens de faire à l'instant. Et je peux ici, c'est ici que vous allez trouver le nouveau dispositif, imprimer les questions de composition. Je vais inscrire mon nom en tant que surveillant. C'est dans un contexte ici où l'évaluation est de sanction et on doit rencontrer tous les critères par rapport à la remise. Par exemple, un examen du ministère. Ça peut être aussi dans un autre contexte de classe. Donc, on voit ici qu'un PDF a été généré, où le texte de l'élève est bien placé selon des critères spécifiques, comme par exemple l'interligne permettant d'annoter. Puis, une fiche descriptive qui ramène ici le nom de l'élève connu sur la plateforme. Ici, c'est un élève test. Prénom et nom de famille. Un espace, l'invitant à signer. La date, le nom du surveillant. Puis, on invite aussi l'élève à placer son code permanent. Ici, on a eu 371 mots. Je tiens à préciser que le texte ici n'offre pas de grand défi pour le calcul. Mais sachez que le nombre de mots, l'arbre par exemple, ici, ce dispositif-ci a été amélioré pour permettre de compter, par exemple, deux mots dans le cas de l'arbre. Et lorsque vous créez le rapport, vous verrez un nombre plus exact par rapport à la réalité lorsqu'un humain le calcule lui-même. Alors, c'est le rapport. Quelques précisions concernant le rapport. Donc, vous voyez le texte complet, validé et signé par l'élève. On voit quelques exemples ici pour comprendre le calcul du nombre de mots. Le rapport, lorsque vous le produisez, si vous sélectionnez tous les élèves, vous obtiendrez dans un seul PDF l'ensemble des copies de vos élèves qui seront listées ici. Ici, je n'en ai qu'un, mais ça pourrait être une classe de 32, par exemple. Et vous auriez, lorsque vous cliquez sur le bouton, les 32 copies de vos élèves dans un même document. Si vous désirez les choisir un à un, vous pouvez les sélectionner vous-même, puis faire la génération du PDF. Ce que ça peut vous permettre, c'est en cours d'épreuve, imprimer une copie afin que l'élève puisse s'en servir comme brouillon sans avoir à la fin de l'épreuve à recomposer son texte à nouveau. Donc, c'est un bénéfice quand même fort important. Qu'en est-il lors de la rédaction pour l'élève? Les défis, souvent, c'est de ne pas perdre le texte composé par l'élève, ne pas permettre à l'élève d'utiliser des ressources pour écrire son texte, à l'exception de celles qui lui sont offertes. Donc, sachez qu'il est possible de placer, par exemple, Usito, le dictionnaire qui est permis. Vous pourriez éventuellement réfléchir à l'usage d'outils d'aide ou de stratégie lorsque vous l'utilisez en classe. Tout en contrôlant l'accès aux ressources. Vous ne voulez pas perdre les données en cas de défaillance Internet. Donc, sachez que pour un élève, ici, je suis dans l'interface de l'élève qui a créé son texte, en cours de rédaction, si vous utilisez le terme récit, un dispositif a été mis en place pour s'assurer que la connexion Internet n'est pas perdue. Dans le cas, par exemple, où le Wi-Fi a été perdu, vous auriez, l'élève aurait à son écran une alerte lui indiquant que la connexion a été perdue avec le serveur. Donc, c'est une vérification périodique faite par le TEM qui vous assure ainsi que l'élève, lors de sa rédaction, n'a pas écrit dans le vide. Donc, parlant d'ailleurs de cette disposition, sachez que Moodle, lorsque vous êtes un administrateur, cette portion-ci ne s'adresse qu'aux administrateurs, l'administrateur, lui, dans les extensions, la barre qui se nomme Atto, a un réglage. Donc, très important de savoir que l'éditeur de texte possède une propriété de sauvegarde automatique. Ça s'appelle fréquence de l'enregistrement automatique. Par défaut, le serveur, c'est une minute. Donc, le pire des cas, s'il l'élève ferme sa fenêtre, normalement, il devrait pouvoir y retourner et il aurait au maximum perdu l'équivalent d'une minute parce que l'enregistrement se fait de manière automatique. Donc, sachez-le. Donc, les deux possibilités par rapport à une perte de données sont la perte de connexion Internet lors de la rédaction avec le message de l'air qui s'ensuit et l'enregistrement automatique en cas d'un mauvais usage où l'élève change de site en faisant un mauvais clic et donc, en y retournant, il retrouve le dernier enregistrement automatique. Voilà. Alors, ça fait pas mal le tour concernant le rapport pour les épreuves écrites. Sachez aussi que si votre épreuve contient plus qu'une question, ce sont les questions de composition que l'extension va aller chercher. Donc, prenons par exemple ce cas de figure-ci où il y aurait deux questions. On inviterait l'élève à inscrire son code permanent, puis ensuite une question de composition. C'est seulement la question de composition ici, là, qui serait rendue dans le document PDF. Donc, ne faites pas l'erreur de demander à votre élève d'inscrire des informations en préformantant le champ puisque ça va créer, dans le fond, un billet par rapport au calcul du nombre de mots. Le dispositif calcule tous les mots qui sont présents dans le texte. Donc, celui-ci, le code permanent, on ne veut pas le voir ni les consignes. Donc, placez vos consignes à l'extérieur au besoin d'ajouter une question pour obtenir des renseignements complémentaires. Voilà. Merci. 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 Merci.